L'université d'East Anglia à Norwich en Angleterre vient d'interdire le traditionnel lancé de TOC des diplômés en invoquant le risque de blessure. Ne riez pas, c'est dangereux. La photo de fin d'année, la remise des diplômes, c'est très américain d'ailleurs. Les étudiants avec leur TOC qui lancent en l'air et qui retombent et qui peut blesser. Jusqu'où ira se loger le principe de précaution ? Combiné au politiquement correct dans nos sociétés, existe-t-il une preuve de causalité ? Entre ces TOC qu'on envoie et un dommage éventuel ? Non, évidemment non. Mais on imagine que ça puisse arriver. C'est ça le principe de précaution. Et à ce titre, il faudra supprimer bientôt les couteaux, les fourchettes, votre cravate, les lacets de chaussures, que sais-je. Le principe de précaution est une obsession, un délire. Demain d'ailleurs, le paquet neutre arrive chez les buralistes. Les censeurs, les casse-pieds, les coupeurs de cheveux en quatre. Tous ces ergoteurs, pinailleurs, chicaneurs ont pris le pouvoir et imposent leur état d'esprit de ramulots dans la société. Contre les ramulots, unissons-nous, il faut vivre dangereusement. Pascal Praud pour le Pro de l'Info.